L'émission La vie, la mort, la coiffure vous est présentée par Elona, votre soin de beauté à l'élixir d'escargots. Je te pardonnerai jamais. Mais pourquoi ? Mais je déteste Noël, c'est moche, c'est ridicule. Pourquoi je dois porter ça ? Ça te va bien, on dirait un petit lutin, on dirait un petit troll suédois, avec tes petites perles toutes jolies et tout. Tu sais qu'il y a des tas de gens comme moi qui non seulement détestent Noël, moi juste je déteste les fêtes, mais il y a des gens, et je ne parle pas forcément des gens seuls, tristes, dépressifs, tu as des gens qui font des dépressions des fêtes. Moi je connais quelqu'un dans mon proche entourage qui est pasteur de surcroît, et qui se fait un Noël sur deux, il se fait une monstre grippe qui est en fait un signe de dépression. Et bam ! On sait qu'on est pris en otage avec ces fêtes, on sait qu'il y a... Mais il y a des gens qui adorent, moi j'ai une copine qui ne peut plus attendre d'acheter son sapin. Il y a des gens qui sont sur-ex. Ah mais ils n'en peuvent plus, des corps de A à Z, c'est dingue ! Mais t'as vu, Noël arrive de plus en plus tôt dans les grands magasins, c'est-à-dire que maintenant, fin octobre, c'est bon quoi, il t'envoie le choc. C'est ridicule comme ça, tu t'en rends compte ? Non je ne suis pas ridicule. Non c'est beau garçon, mais... Ça se porte sur le côté. Plutôt sur le côté, oui. C'est déjà très très ridicule en soi. Mais c'est vrai qu'alors, excuse-moi, je te coupe, dans les magasins, j'ai l'impression que fin septembre c'est bon quoi, tu te retrouves avec un père Noël, mi-octobre. Non, mi-octobre, fin octobre et tout. Pourquoi toi ça t'angoisse un peu Noël aussi ? Tu fais partie de ces gens-là ? Moi je fuis, moi je pars dans un couvent chaque année. Dans un couvent ? Tu bouffes du bouillon ? Ah des carottes à l'eau, c'est pas pour manger que tu vas là-bas. Mais c'est vachement bien, je suis peinard, j'emmène plein de... Pourquoi tu pars pas carrément dans un hôtel quelque part, plutôt dans un couvent ? Oh, quelle horreur avec tout plein de trucs de... Mais forcément dans un hôtel t'auras forcément des décos de Noël, forcément. Moi j'ai une phobie de la déco de Noël, dès que je vois mon premier bonhomme de Noël, je... Tu pars à Jérusalem ? Et tu sais chez moi ce que je faisais à Jérusalem ? Tu sais ce que je faisais chez moi, parce que quand même j'ai dû élever deux petites filles, donc j'ai eu des grands sapins avec la crèche, ensuite avec la crèche qu'elles avaient faite, ensuite une crèche que j'avais achetée, moi j'aime bien les crèches. J'aime bien les crèches, j'aime pas Noël. Pourquoi ça évoque quoi la crèche ? La crèche c'est déjà un peu plus Noël, c'est la naissance de Jésus, genre... Happy birthday, Jesus ! Tu vas dans un couvent pour célébrer la naissance de Jésus. Mais ça a quand même beaucoup plus... Alors je vais te dire un truc, la première année où je suis partie dans un couvent, au moment de Noël, en Suisse... Elle est manique ? Non, en Suisse, à Fribourg. Ah d'accord, oui, alors là... À Fribourg, ouais, vraiment. Imagine, c'est pas déconner. Et je te jure que dans mon entourage, on m'a regardée, et la fois d'après j'ai dit, ah ben non, ce coup-ci à Noël, je vais aller au pute et prendre de la coke à Las Vegas. Et ça a mieux passé, de dire un truc aussi énorme que ça, que de dire, moi pour Noël, je préfère rester dans mon coin, penser à... Ça a l'air de te choquer que j'arrive dans un couvent. C'est le seul moyen pour toi d'y échapper quoi ? Non, c'est antisocial, c'est-à-dire j'ai pas envie de voir du monde. Tu fais des cadeaux aux gens, ou est-ce que, même si tu zappes Noël, tu pars dans ton couvent, tu mets tes carottes, est-ce que tu fais des cadeaux ? Tu fais ton shopping de Noël ? Alors, je fais du shopping de Noël, oui. J'offre des cadeaux. Genre ? C'est compliqué, moi le truc, c'est pour les hommes de ma vie. C'est toujours dur. Ouais. Pourquoi tu dis les hommes de ta vie ? Ben parce que j'en ai plusieurs. En ce moment, en ce moment, tu vois, j'ai des hommes dans ma vie. Des hommes autour de toi. Parce que tu fais une petite enquête sur ma vie personnelle ? Non, pas du tout, pas du tout. Je ne trouve pas facile. Et je conseille aux filles, aux femmes qui ne savent pas au quoi offrir à leur père, à leur mec, à leur gendre, offrez des jolis moments. Moi, je trouve que c'est toujours bien ça. C'est une jolie idée. Ça reste des souvenirs. Ouais, parce qu'un pull en cachemire, voilà. Un joli truc, un petit moment en dehors du temps. Je trouve que c'est plus sympa. C'est vrai qu'on ne sait pas quoi leur offrir. Par exemple, un moment en dehors du temps, ça sera un spa, un truc. Ça peut être un spa ou comme ça, mais ça peut être aussi une expérience. J'ai vu il n'y a pas longtemps que pour pas très cher, on pouvait offrir des tours de Ferrari sur un tour, genre 24 heures du Mans. Vachement, mec, ça. Un truc sur un circuit. Qu'il ait un souvenir, tu lui offres un souvenir. Un souvenir inédit. C'est vrai que c'est une jolie idée de cadeau. Et puis un truc que je fais chaque année, je m'offre un cadeau à moi et je ne me fous pas de ma gueule. Moi aussi, je m'offre des cadeaux. Parce que d'abord, très peu de gens m'en offrent. Oh non ! Non, parce que je n'ai pas d'amis, comme tu le sais. Oui, enfin, tu n'as que des amis qui ne t'aiment pas. Voilà, j'ai connu des amis qui me détestent. Et en plus de ça, je ne fête pas non plus Noël depuis bien, bien longtemps. Tu ne m'as pas laissé finir mon histoire sur la déco ? Je la raconte tout à l'heure. Alors, finis ton histoire sur le sapin. Oui, excuse-moi, je t'interromps. Oh, frère ! Non, non, c'est bon, il faut la faire comme ça. Ton histoire sur le sapin. Donc, j'ai commencé par des énormes sapins avec une crèche que j'avais achetée moi. Ensuite, celle qu'ils avaient fait à l'école, c'était mon joli, mon petit bouchon. La crèche maison. Ouh, l'avantage, c'est que ça se case vite, la crèche maison. Après, tu te dis, oh, elle était tellement jolie, je suis désolée. Elle était tellement jolie. On va remettre celle que maman a achetée. Et puis après, d'année en année, mon sapin diminuait. Et à la fin, c'était grotesque parce que c'était un petit truc plus du tout naturel. Avec deux boules. Grand comme ça, avec deux, trois éclairages piteux. Et pour finir, maintenant, la seule concession que je fais, je mets une couronne avec des épis de blé. À la suédoise. Des épis de blé ? Oui, oui. Même pas une boule, même pas une boule. Ah non, non, j'ai l'horreur de ça, je trouve ça horrible. Personne ne va te cacher chez toi avec une couronne avec des épis de blé et tout. Non, non, non. Est-ce que tu te fais des cadeaux pour toi ? Qu'est-ce que tu t'offres alors ? Ah, moi, je peux m'offrir un bijou, un voyage. Tu peux faire des folies. Un soir, oui, mais comme j'ai mon anniversaire et Noël pas très loin l'un de l'autre, je considère... Moi aussi. Bah oui, du coup. Moi, je suis décembre, été de janvier. Moi, je suis janvier, oui. Et puis, toi, tu te fais des cadeaux ? Tout le temps. Mais pas seulement en période de Noël, je suis un acteur compulsif. Moi, c'est très compliqué de rentrer dans un magasin et sortir sans rien. Oui, ça, j'ai vu. Alors, allez dans un magasin... Imagine, en période de Noël, où la tentation était énorme, c'est-à-dire que tu peux pas. T'es comme ça, ou que tu regardes n'importe où, t'as un truc qui t'interpelle, qui t'appelle, qui t'aimante. Moi, j'aime pas les gens, comme tu sais, j'aime pas la foule. Donc, moi, la simple idée d'aller dans un magasin au moment de Noël, je préfère me prendre tout de suite maintenant, comme ça, c'est fait. Tu commandes tout sur Internet, toi ? Oui, oh là là. T'adores recevoir des trucs dans ta boîte aux lettres, tu l'ouvres, tu l'envoies, si t'aimes pas... Ou alors, j'achète très, très... C'est vrai que c'est compliqué. Moi, j'adore jouer avec. J'ai l'impression d'avoir des cheveux. J'ai l'impression d'avoir des cheveux, j'adore. T'as eu les cheveux longs. Bon, ton cadeau, ça va être quoi ? Qu'est-ce que tu vas t'offrir ? Je sais pas encore, t'as une idée ? Toi, moi, non, si je devrais t'offrir quelque chose, ce serait un truc hyper technologique auquel tu comprends rien. Oh non, c'est dégueulasse de faire un truc comme ça. Un truc avec le mode d'emploi, t'en as pour 6 mois. Ah oui, j'en ai pour 6 mois, en plus je comprends rien, en plus mes enfants veulent jamais m'expliquer. Moi, je m'offrirais un truc, une parenthèse enchantée. On va aller faire le spot, tiens, avec Mishka et... Ça, tu sais qu'ils nous ont promis un spot. Oui, on va le faire. Ils nous ont dit qu'on allait faire un truc pas trop compliqué, pas trop périlleux. Ah bah moi, de toute manière, c'est à dos d'hommes. Je veux dire, s'ils me font marcher plus de 150 mètres... Ils doivent te porter ? Oui. Ils ont promis un truc genre escapade au chalet, tu vois, genre, cette saison. Oui, d'ailleurs, pourquoi tu te mets en rouge ? Toi, t'es à Noël, tu mets un machin comme ça, t'es en rouge ? Mais parce que c'est raccord. Et tu fais quoi à Noël, toi, alors ? Je ne fais rien, je vais bouffer chinois. Mais c'est vrai, je réserve dans un restaurant dans lequel je vais depuis presque 30 ans. Le cuisinier est le même, c'est de la haute gastronomie chinoise. C'est pas de la tambouille, machin, et tout. C'est vraiment du chinois. Je peux même le dire, c'est au Trois-Bonneurs à Genève, le cuisinier est là depuis 30 ans. Et tu fais Noël là-bas, toi ? Et on se bouffe un chinois, mais divin et tout, et il n'y a pas d'esprit de Noël. Pas du tout d'esprit de Noël dans le restaurant, il n'y a pas une guirlande qui traîne, rien. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Au lieu de ton couvent, viens bouffer chinois avec toi. Non, moi je vais dans mon couvent. Mais bon, pour répondre à ta question sur le sapin, parce que moi aussi j'ai mon petit sapin. Quand tu dis petit, chez toi, j'ai vu que t'as des... C'est petit, petit, qui clignote. Je mets une guirlande en LED qui clignote, de montrer à mes voisins que je suis heureux le soir de Noël. Tu vois, c'est un peu ça. C'est pour emmerder tes voisins. Sur la porte, je ne mets rien. J'ai qu'un autocollant à l'arme, ou quand il y a quelqu'un qui va être cambrile dans mon appartement, mais je n'ai pas une effigie de Noël sur ma porte, je ne mets rien du tout. Donc pourquoi je disais ça, moi ? Je ne sais plus. Non, parce que, oui, j'ai été... Tu te rappelles quand je t'ai téléphoné que j'étais chez Globus ? Parce que je voulais te ramener à tout prix une déco de Noël. J'ai vu un sapin entièrement fait, préparé. Il te livre le sapin chez toi, il est monté, décoré, il te livre comme ça, tac, en kit, et tout. 4 000 balles, le sapin, quand même. Mais j'ai trouvé des trucs super bien, dont des boules. Mais des boules ! Dans les boules un peu particulières, tu vois, des boules qui ont quand même de la gueule. Ça, c'est... Ah, mais ne fais pas ces yeux-là ! En parlant de Noël, on est obligé de parler de boules. Eh bien, il y a des boules de Noël qu'on a rarement vues ailleurs, et regarde ce que ça donne. J'ai trouvé des trucs magnifiques. Oui, mais je sais que tu n'aimes pas Noël, mais moi non plus. J'ai horreur de ça. Oui, mais cette année, il faut qu'on fasse un truc un peu, tu vois, je veux dire, il faut qu'on fasse la totale, quoi. On ne peut plus se permettre d'avoir un sapin de 20 cm en plastique avec deux boules. Oui, ben là, j'arrive chez Globus. Ben, je vais regarder ce que je trouve, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi ? Ne t'énerve pas ! Je te dis que je vais regarder ce que je trouve, je fais une sélection et je te ramène. Voilà, puis on choisit ensemble. Ok, je t'embrasse, Ariane. Ok, ciao. Bonjour, Anne-Laure, ça va ? Oui, bonjour. On s'embrasse. Oui. C'est bien, quand on va se faire des causes, on embrasse toujours les personnes qu'on rencontre. Alors, ici, on est dans un univers, moi, j'ai besoin, autant je suis à l'aise, dans une parfumerie, dans une librairie, dans une pharmacie, dans un magasin de déco, je suis paumé. Ah, bon, alors, je suis là pour ça. Soyez mon guide. Allez, je vais être mon guide. Donc, si je veux un truc de Noël un peu comme ça, joyeux, sympa, quelque chose qui va être la gueule, quoi. Oui, bon, alors, là, on est complètement dans le thème, c'est la dorure, la luxure, c'est palazzo. Palazzo, ça rappelle le Nice, c'est théâtral, c'est la dorure à outrance. Baroque, quoi, le théâtre baroque, complètement. Complètement baroque. En même temps, c'est très doré, donc c'est très... Exactement, vous le retrouvez partout, la dorure. Dans toutes les boules, il y a une petite touche de dorure, dans les bougies, dans tous les accessoires. Les nouveautés, par exemple, pour Noël, le truc vraiment qui va surprendre mes invités, c'est quoi ? Je ne veux pas du reine en LED, je vous préviens, le reine en LED qui clignote, ça, je n'aime pas. Non, alors, moi, je vous orienterais plutôt sur une boule spécialement faite pour Globus. Globus à sa boule ? Oui, Globus à sa boule. Je vous la montre, c'est exceptionnel. Maintenant, on va être jaloux, d'ailleurs. Donc, elle a été faite particulièrement pour nous cette année. Oui. C'est cette boule qui est faite, soufflée à la bouche et tout est fait à la main. Tout est fait à la main. Tout est fait à la main. Et vous pouvez voir que cette chopeuse a un sac Globus. C'est une chopeuse qui a un sac Globus. Donc, la boule spéciale Globus qui, on peut le dire, on peut dévoiler le prix, Anne-Laure. Oui, bien sûr. 44 francs, 90 la boule quand même. C'est quand même une boule. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel, certes. C'est exceptionnel. Et puis, on peut se payer de temps en temps des belles boules. Ariane Farié et moi, nous avons des petits sapins ridicules de 20 cm en plastique avec deux boules, généralement. Donc, moi, j'aimerais le sapin qui pète, le truc qui est... Je crois que vous allez tomber. D'accord. Mais qu'on me le livre. Je ne suis incapable de le monter et je ne veux pas le décorer. C'est un modèle qui a été décoré par notre décoration, donc, chez nous, chez Globus. Oui. Il est livré à la maison, tel quel. Il est livré comme ça ? Il est livré comme ça. Donc, vous le transportez comme ça dans le camion, tel quel. Exactement. Il est calé, il est emballé, bullé et ils vous le livrent comme ça à la maison. C'est bluffant parce qu'autant il y a des sapins synthétiques, on dirait vraiment qu'on voit que c'est du top. Là, c'est impressionnant. Là, c'est incontournable. On ne peut pas choisir un sapin comme celui-là. C'est vrai que c'est de la gueule. Ça, à côté de la table, ça en jette quand même. Ça, Ariane va adorer. Est-ce que vous avez vu aussi le sommet du sapin ? Oui. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Alors, ça, c'est avec des strass Swarovski. Avec du Swarovski ? Oui, oui. C'est trop classe. C'est une pure merveille. L'année dernière, je cherchais désespérément une espèce de sommet de sapin. Je n'ai pas trouvé. Il est exceptionnel. C'est juste exceptionnel comme pièce. 149 francs. Non, d'accord. Le sapin ? Oui, le sapin, tout. 4000. 4000, tout décoré. On paye 4000 francs, le sapin. Arrive à la maison. Exactement. Et par comment ? Vous stockez où, après ? Après, toute façon, toute la décoration. Après, les boîtes pour ranger, etc. Oui, oui. Tout est prévu. Je trouve très, très beau. Ça, avec la petite boule globus dessus, c'est très beau. Merci. Et puis, comme j'aimerais faire un cadeau à Ariane en repartant, qu'est-ce que je pourrais lui offrir ? Pourquoi pas la boule globus ? La boule globus pour Ariane ? La boule globus. La boule globus. Quelque chose d'exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est raffiné comme elle. C'est raffiné comme elle. Tout à fait. Elle va adorer. Et ça, avec la boule sophia-lorraine. Ah oui. La boule grappa aussi, parce que quelque part, elle boit parfois. On ne va pas l'oublier. On ne va pas l'oublier. Rien, on ne l'oublie pas. Allez. Merci. La grappa et la boule globus. Trop cool. J'adore. Rachète. J'achète. Comme dit l'autre. T'as aimé la boule sophia-lorraine ? Pardon, oui. Oui, ça, c'est rigolo. T'as vu comme des jolies sophia-lorraine sur une boule de Noël ? Oui, mais ça, ça va. C'est joli. T'as vu comme des beaux sapins, quand même. Oui, c'est beau. Enfin, non, je ne sais pas. Si je te love, tu le prends ? Non. Je le revends et je m'achète quelque chose. T'as vu comme tête, c'est une cupidité. Oui, affreux. C'est une cupidité et tout. Non, je ne vais pas avoir un sapin de Noël à 4000 douilles chez moi. Genre, je ne suis pas là. Et d'une, deux, je n'aime pas ça, je suis contre. Troisièmement, 4000 douilles, ça va le chalet. Pour quelqu'un qui n'a pas envie d'aller acheter des boules, qui n'a pas envie de se préoccuper de sa déco de Noël, il a un sapin qui a déjà tout fait. Moi, ça, j'aimerais bien le côté. C'est exclusif. Ça, ça te plairait, genre, exclusivité, tu vois. T'as qu'à le foutre dehors pour faire profiter tout le village. Oui. Tu vois, tu fais la mère sapin, en fait. Tu parles à une femme qui, tout le mois d'octobre et tout le mois de novembre, a mis un faux bras avec du sang à l'arrière de sa voiture. Non, mais c'est pour amuser les enfants de mon village. Mais pourquoi tu mets ce faux bras ensanglanté ? Parce que ça me fait rire. Qui pendouille derrière le coffre de ta voiture. Alors, ensanglanté, ça dépend des jours. Quand il pleut, il n'y a plus de sang, alors je dois en remettre. Il y a un flic qui m'a pris en photo, tellement il trouvait ça rigolo. Ben attends, t'imagines, il aurait pu même t'interpeller, je dirais. Non, il m'a donné l'amende, parce que j'étais un petit peu en retard sur mon parking, mais il m'a dit, c'est trop cool. Il t'a fait une amende ? Oui. Mais pas pour ça, pas pour le bras. Non, non, pas du tout. D'accord. Et en plus, je trouve que ça donne un message pas mal du style, il ne faut pas me faire chier les gars. Tu vois ? Oui, c'est vrai. Tu as juste un bras qui dépasse avec du sang. Moi, je vais en foutre un sur mon paillasson. Oui. Un bras ensanglanté. Je vais t'offrir ça pour Noël. Offre-moi ça. Joyeux Noël, Ariane. Toi-même. L'émission La vie, la mort, la coiffure vous a été présentée par Elona. Votre soin de beauté à l'élixir d'escargots. Sous-titrage ST' 501